Et salut à tous et à toutes c'est Mario Daniel Jérôme aujourd'hui on se retrouve évidemment pour une nouvelle vidéo sur FTS15 et aujourd'hui la vidéo c'est France-Russie enfin la rencontre puisque ce soir il y a France-Russie en match amical je le rappelle donc je ne pouvais pas ne pas faire cette vidéo qui est vraiment importante puisque cette fois je jouais avec la France puisque j'avais fait Pays-Bas-France là j'allais jouer contre la France donc là je jouais avec donc voilà pour changer un peu je fais les deux aussi donc voilà il faut dire que ça ne sera pas non plus une rencontre facile facile on va dire ça comme ça on ne sait jamais la Russie reste correcte comme équipe mais bon normalement il ne devrait pas y avoir trop d'inquiétudes on verra ce soir en tout cas pour l'heure on fait ce virtuel justement pour voir un peu comment ça se passerait en tout cas du coup j'ai essayé de faire les compositions le plus réaliste possible comme vous avez sans doute dû le voir dans les compositions à l'instant et je suis en format 8 minutes le match et c'est donc commencé avec la France qui a engagé attention il aurait pu y avoir une première occasion la récupération Giroud oh il est bien joué il évite ce tacle oh ça c'est bien joué Paul Pogba la frappe de Paul Pogba la parade du gardien déjà une occasion attention ça circule bien ça circule bien ça circule dans le camp russe et ça va ne pas sortir Karzakov ouais ça n'y a bien joué retrait pour Mandanda que j'ai mis gardien Shissoko c'est mal joué ça par contre il n'y a personne la passe complètement téléphoné bonne récupération de Blaise Matulli mauvaise passe par contre ensuite Pogba 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 qui fêtait son grand retour contre le Pays-Bas et qui a fait un match excellent apparemment enfin moi je l'ai vu et ouais faut dire qu'il était plutôt bon oh attention cette occasion de Giroud première occasion loupée quel dommage je vais la relaisser parce que là ah ouais j'avais réussi en fait j'étais pas sûr d'avoir réussi à avoir la balle mais je me suis dit allez frappons quand même sauf que c'est pas cadré dommage récupération oh non bah récupération vite fait des russes Glouchakov et la faute dit l'arbitre attention coup franc intéressant pour les russes coup franc et non non cadré complètement non cadré pas d'inquiétude pour Stev Mandada gardien de Marseille on le rappelle Payet ah c'est ça c'est bien joué et Paul Pogba qui va pouvoir centrer sur Griezmann oh il a tenté un retourné oulalala Griezmann ça aurait pu être magnifique s'il l'avait parce que là s'il réussissait son retourné là c'était un bijou à mon avis allez Sisoko qui va pouvoir centrer sur la tête de Giroud et oui c'est bon Giroud qui s'élève dans les airs et qui gagne son duel justement dans les airs et c'est donc le 1-0 pour la France sur ce centre de Sisoko bon c'est vrai qu'à cette distance le gardien est à moitié battu hein il a pas de grande chance de l'arrêter sauf si vraiment c'est vraiment un bon gardien il a de bons réflexes enfin bon après il faut un peu de chance aussi mais bon voilà 1-0 très logique pour la France puisque globalement on domine aussi j'ai envie de dire regardez ça encore une offensive avec Payet encore cette fois et voilà Payet bah qui marque ce but de 2-0 et bah voilà ça s'enchaîne du coup c'est Payet qui le met en plus ballon très intéressant qu'a donné Griezmann et ensuite Payet qui élimine le gardien enfin les défenseurs et le gardien qui est battu 2-0 26ème minute pour l'instant les russes sont vraiment ne délivrent pas du grand jeu hein sont aux abonnés absents au niveau attaque à moins que sur cette action non ça ne passe pas ça récupère côté français du coup avec Payet il me semble pour lancer Griezmann c'est bien joué Griezmann aïe la défense qui le rattrape Antoine Griezmann Kozlov Intos oh la vache il doit pas être très bon en tac Sisoko tac le retard carton jaune très logique oh la la et Samadov qui est blessé en plus pas de chance pas de chance pour les russes bon le carton jaune est mérité en plus blessé en plus donc à mon avis il sera changé que dans la seconde période c'est comme ça dans FTS ok d'accord je c'est rien c'est rien c'est rien et un truc bizarre quand même dans ce jeu c'est que dans FTS c'est vous avez une blessure en première période mais ils veulent pas le changer tout de suite ils attendent la seconde période même pour les blessures comme vous le voyez pas de changement en gros il laisse le blessé sur le terrain allez tu joues tu te débrouilles ou alors à moins qu'il soit sorti mais il est pas remplacé en gros il laisse ses compagnons à 10 contre 11 ce qui est quand même assez gênant je dirais pour l'équipe en général ils font des changements directe enfin bref c'est comme ça coufran par contre non c'est pas ça que je voulais faire coufran euh non pas ça voilà euh Giroud 73 alors on va voir qui a la meilleure note Sisoko c'est Sisoko qui a la meilleure note bon mais j'ai pas trop envie de faire tirer Sisoko je vais plutôt faire tirer Griezmann Griezmann n'a pas eu encore de chance de marquer hein Payette et Giroud ont marqué à lui d'avoir sa chance oh elle est belle là dommage elle passe au dessus elle était bien enroulée là parfaitement mais elle passe au dessus dommage dommage c'est pas grave on mène toujours 2-0 on a fait le break et on domine clairement à tous Evra ça c'est bien taclé Patrice Patrice Evra la récupération russe oh bonne récupération Griezmann Mathudy allez on va faire tourner ouais bah non ça n'aura pas duré longtemps une minute de temps additionnelle avant la mi-temps et pour l'instant les russes sont à la rue et ça arrive en plus oh regardez moi ça en plus attention le 3-0 avant la mi-temps sera une catastrophe oh non c'est quoi ce contrôle non Mathudy non c'est le contrôle moi c'est le contrôle qui est pas bon c'est pas ta faune Mathudy n'importe quoi enfin faut dire que le centre était très litigieux mais bon voilà il avait moyen de contrôler quand même bon bah c'est la mi-temps les amis comme vous le voyez 2-0 2 buts qui se sont enchaînés assez rapidement à 23ème et 26ème minute dans leur lancée ils ont marqué 2 buts et donc on domine clairement et simplement regardez moi ça ces statistiques plus détaillées on va les mettre regardez ça 60-40 de possession on a toutes les occasions eux ils ont eu 0 occasions donc pour l'instant je dirais que on n'aura pas d'inquiétude pour la seconde période à mon avis rien à noter de dangereux ou d'indifférent à part la blessure voilà de Sam Dove qui est remplacé par Denisov et le carton jaune du coup de Sisoko donc voilà attention à Sisoko mais trop trop bon ça devrait le faire côté français dans ce virtuel c'est vraiment tranquille mais sait-on jamais peut-être y aura-t-il une récupération une réaction voilà des russes en seconde période à voir enfin pour l'instant là vu ce début de seconde période c'est les français qui ont toujours la possession attention le centre il est mal effectué il y a personne au deuxième poteau tout le monde est au point de pénalty la récupération pour lancer Payet oui il va récupérer ce ballon Payet pour Griezmann Griezmann qui n'a pas encore marqué oh la frappe magnifique et la parade incroyable du gardien oh la la quel arrêt réflexe Ouh Griezmann est une sacrée occasion puisqu'on note que Payet et Giroud les deux attaquants ont marqué et Griezmann n'a pas marqué puisque j'ai fait un 4-3-1-2 Griezmann juste en dessous un peu en dessous mais en attaque qui est le seul à ne pas avoir marqué les trois attaquants mais bon après on sait jamais mais tu dis le centre sur Griezmann justement non ça imposera pas de la tête enfin Griezmann a tenté quand même un sacré truc tout à l'heure même s'il a pas eu le ballon l'attenté à retourner acrobatique Pogba la récupération Giroud Griezmann oh y'a Payet lancé là-bas c'est intéressant c'est très intéressant comme ballon attention y'a du monde au point de pénalty c'est Griezmann ah il s'impose pas dans les airs très mal à s'imposer dans les airs Griezmann ça doit être son défaut à mon avis enfin pour l'instant en tout cas dans ce virtuel il n'arrive pas Griezmann Giroud Giroud lui il a réussi à très bien s'imposer dans les airs en tout cas donc bah le centre en retrait pour Sissoko pour Mathudy Mathudy perte de balle Kinzakov ouais la récupération de Payet ça récupère de part et d'autre et voilà on obtient la touche 70ème minute déjà pas beaucoup d'arrêt de jeu c'est pour ça que je vois le temps qui passe vite on va pas faire de changement pour l'instant on va voir un peu plus tard Mathudy le centre de Mathudy la faute et il laisse l'avantage non on revient ouais à la faute bon celui-là même si c'est Griezmann qui le frappe on va pas le tirer direct parce que c'est quand même chaud on va tenter une tête qui va s'imposer dans les airs et y'a Payet oh la parade du gardien oh la la qu'est-ce qui nous sort là oh le gardien qui sauve son équipe clairement là pour l'instant dans cette seconde période qui vide le 3-0 Pogba de la tête encore et ouais le gardien quitte surtout les trajectoires alors que cette balle était plutôt intéressante plutôt placée au bon endroit limite petit filet et le gardien s'impose faute coufranc pour les russes attention ils croient peut-être encore sur les coups de pierreté non ça repousse Giroud pour Evra Griezmann on reverse le jeu c'est quand même très limite ce centre et oui Pogba qui ne l'aura pas ça récupère tout de même Payet Payet voilà des récupérations de part et d'autre ça c'est intéressant Payet va l'avoir oui y'a plus personne avec un âge et voilà magnifique Payet qui s'est très bien accroché Payet qui délivre un superbe match comme contre Pays-Bas-France enfin pas dans le virtuel puisque je jouais pas avec la France et en plus ah si non enfin bref dans le match réel et voilà regardez une passe décisive il s'accroche le Payet regardez-moi ça superbe but ensuite enfin superbe but y'a personne dans les cages Giroud de la tête doublé de la tête pour Giroud 2-0 euh 3-0 du coup à la 85 minute je crois que c'est comme ça qu'on dit Marco bon moment en tout cas ça n'est pas fini apparemment Payet encore oh la la oh la 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 le doublé de Payet et bah voilà Payet vraiment extra dans ce virtuel hein sur ce centre aussi très bien donné Giroud qui renvoie l'appareil c'est Payet qui lui a fait le centre tout à l'heure là c'est Giroud qui fait le centre Payet et Giroud ils ont été extra dans ce match faut dire qu'ils combinaient super bien la preuve en est doublé pour Payet aussi voilà bon après Griezmann on l'a pas trop il l'a pas marqué non plus mais bon je l'ai fait jouer aussi à un poste dont il est pas habitué en général dont il est pas censé être mais bon voilà en tout cas on aura su gérer sans Griezmann enfin plus ou moins Mathudy en tout cas c'est un sacré match et ça va pas se terminer apparemment Payet peut être hors jeu sur ce départ ouais ouais il est hors jeu et un changement deux changements côté russe me semble-t-il ah bah nous en y repensant on a pas fait de changement tiens finalement c'est pas trop grave en fait oh attention si Payet met un triplé alors là attention oh attention heureusement que le gardien a bien suivi heureusement que le gardien s'est approché au cas où mais bon c'était quand même chaud deux minutes de temps additionnels attention y a-t-il la place pour un cinquième but ce qui serait vraiment une grosse catastrophe pour les russes déjà que c'en est une le 4-0 oh attention Payet il fait son chaud oh la vache c'est pas ce que j'ai voulu faire bon ça va ce n'est qu'un avertissement le carton rouge serait quand même bête après avoir fait un superbe match il prend un carton rouge à la fin mais bon c'est bon c'est juste un aperto Giroud à la récupération ça pousse pour un cinquième but peut-être Griezmann comme on a très peu vu ah non tente des choses et voilà la fin du temps réglementaire la fin du match sur ce score de 4-0 pour la France est-ce que on aura le droit à 4-0 pour le match réel c'est la question que je vous pose en tout cas si vous il y a juste à le voir ce soir si vous le voyez pour vous tant mieux moi je pense que je vais essayer de le voir mais autrement voilà score très logique je dirais plus ou moins dans ce match où on a dominé ouais comme vous le voyez pour le match réel voilà je sais pas trop mais bon à voir au fait à noter que dans le match virtuel entre le Pays-Bas et la France j'étais avec le Pays-Bas j'ai perdu 3-2 pour savoir que dans le match réel enfin vous le savez sans doute si vous avez vu le match ou même si vous avez suivi le score le résultat le Pays-Bas a perdu 3-2 aussi ironie du sort j'ai envie de dire c'est comme quoi hein le virtuel avait été réaliste pour ce coup contre Pays-Bas France alors que je jouais normalement comme là je joue mais bon voilà c'est tant mieux c'est le virtuel qui a été réaliste donc peut-être sera-t-il réaliste pour ce score là on verra bien si c'est le cas ce serait parfait pour la France enfin bref en tout cas j'espère que ce match vous aura plu et s'il vous a plu commentez et partagez ça ferait super plaisir et abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore pour suivre toutes mes autres vidéos et moi je vous dis ciao et encore merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous